Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek, voici les titres. Justice, le chanteur Dominique Pannol devant les assises cette semaine pour le meurtre de son fils de 18 ans. Un homme abattu à son domicile devant sa femme et son enfant, une violence de trop qui a eu lieu au gosier lors d'un braquage. Santé, 67% du personnel inquiet pour l'avenir du CHU, un peu plus d'un an après l'incendie qui a quasi immobilisé l'hôpital. Le port se modernise, objectif accueillir de plus grands navires avec des produits pour la Guadeloupe mais également pour les îles voisines. On commence avec le procès de la semaine qui secoue les Guadeloupéens en termes d'émotion. C'est celui de Dominique Pannol, accusé d'avoir tué son fils il y a 6 ans. L'artiste a comparu libre, sous contrôle judiciaire et cette liberté relative en dit déjà long sur les circonstances du drame. Marius Mathieu a suivi le procès cette semaine. Il aura fallu attendre 5 jours, 5 jours d'audience, de plaidoiries, de témoignages et aussi 5h30 de délibérés dans ce procès d'assises pour que le magistrat prononce la peine de 12 ans de prison à l'encontre de Dominique Pannol et un an avec sursis pour sa compagne présente sur les lieux du drame. Je vous rappelle que l'ancien membre du groupe Kassav est accusé du meurtre de son fils Thérance, 18 ans au moment des faits. C'était en 2013 à la suite d'une dispute au domicile familial. Et il est important pour bien comprendre le dossier de se souvenir à quel point la réputation du fils de Dominique Pannol a été salie. Pour tenter de justifier le geste fou du père qui tire à bout portant sur son fils. Thérance était en effet décrit comme un garçon violent, toxicomane, dangereux et le père n'aurait eu d'autre choix le jour de la dispute que de le tuer pour sauver sa peau et celle de sa famille. Selon ces termes, il aura fallu du travail de la part de la cour pour ressortir une toute autre vérité, celle d'un garçon ayant d'abord souffert de l'absence de son père à mille lieu d'être le monstre incontrôlable, un point capital selon son propre frère. Tout ce qui s'est dit depuis le début, tout le monde le sait d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, tout ce qui s'est dit était simplement la version reprise par la mise en cause de ses alliés. Et qui était de nature adressée à un portrait d'une bête qui était venue agresser tout le monde à la maison. Heureusement, il y a une justice dans ce pays et le dossier a bien prouvé que c'était faux. Et tous ceux qui connaissaient Thérance ont attesté avant, pendant et attesteront de qui il était. C'était un jeune de 18 ans et comme vous le savez, tué par son père le 10 mai 2013. Ceux qui le connaissaient savent qui il était. Simplement, on est ici, nous, six ans après, pour honorer sa mémoire en fait. Il était important qu'on mène ce combat pour rétablir des vérités, non seulement sur sa personnalité, mais sur le déroulé des faits. Et Dominique Pannol avait plaidé la légitime défense, voire l'accident pour justifier ce coup de fusil meurtrier. L'avocat général n'y a pas cru du tout. Tout a été monté pour diaboliser Thérance, a-t-il affirmé, rappelant au passage que dans ce dossier, seul un coup de poing porté un jour sur son père à l'âge de 14 ans permet d'affirmer qu'il était violent. Aussi le fameux coutelas avec lequel le jeune Thérance aurait menacé sa famille. L'avocat général a prouvé que ce n'est pas Thérance, mais bien la compagne de Dominique Pannol qui s'en serait saisie le jour du drame. Enfin, dans sa plaidoirie, l'avocat général a démontré avec force que la légitime défense ne tenait pas, puisque l'acte serait alors par définition volontaire. Et M. Pannol a tenté de plaider l'accident. « Pourquoi ne pas tirer en l'air pour lui faire peur ? Pourquoi ne pas lui tirer aussi tout simplement dans le pied ? » s'est écrié l'avocat général avant de rappeler qu'il faut exercer 3 kg de pression sur la détente pour provoquer le coup de feu balayant de ce fait l'accident. Un dernier point important était soulevé aussi lors du procès, celui de l'examen toxicologique. L'avocat général a tenu à rappeler que le fils accusé d'être un toxicomane présentait un taux de cannabis dans le sang très inférieur à celui du père qui lui aurait alors montré le mauvais exemple tout au long de sa vie. À 64 ans, Dominique Pannol, déjà très affaibli par un cancer, n'a pour l'instant pas fait appel de la décision du juge. Le chanteur a été conduit en détention après l'audience. Une fois encore, un braquage meurtrier a eu lieu sur notre île. Ça s'est passé au Gauzier il y a une semaine. La victime a été abattue chez elle. Il y avait une trentaine d'années. Une enquête est en cours. Grégoire Trutman était sur place. Oui, je suis actuellement dans le secteur de Champagne au Gauzier où un homme a été tué dimanche soir autour de 21h à son domicile et sous les yeux de sa compagne et alors que son enfant de 5 ans dormait au même moment dans la maison. Alors nous avons encore assez peu d'informations sur la victime. Il s'agirait d'un homme de 28 ans. Il s'appelait Dimitri Zami. Ses amis l'appelaient Zampache ou alors Zindiens. Il était passionné de motocross et avait monté il y a quelques temps une entreprise de réparation de véhicules et de revente. Il était connu dans son quartier pour s'occuper très bien de sa famille et pour une grande générosité. Alors le quartier est encore sous le choc. J'ai pu recueillir le témoignage d'une voisine. C'est elle qui a apporté les premiers secours à la victime et elle a accepté de témoigner mais uniquement à visage masqué. C'est mon copain qui m'appelle et qui m'a dit « Chérie, un braquage à côté. » Et quand on est sorti, on a appelé le Samy et tout. On a vu le garçon en train de nager dans son sang. Donc on a essayé d'appuyer, compressé et tout. Je lui dis « Zambache, qu'est-ce qu'il y a ? » Dimitri, qu'est-ce qu'il y a ? Après, il a dit « Ça va, ça va. » Mais quand le Samy est arrivé, on a juste constaté qu'en fait, il est mort. Vraiment, des fois, on t'a peur. Je ne suis pas mentir, là, je suis inquiète. Je suis un peu choqué, je n'ai pas encore dormi. Je trouve que c'est hallucinant. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un braquage qui aurait mal tourné. Le butin serait d'ailleurs assez faible. Il y aurait un sac à main, un collier et les clés de l'entreprise de la victime. Alors après 4 jours d'enquête, les policiers ont procédé à 3 interpellations et les suspects ont été immédiatement placés en garde à vue. Pourquoi cette ultra-violence devant la femme de la victime, devant son enfant ? On va écouter l'avocat de la victime, Charles Récopé, au micro de Camille Réouel. La famille a besoin de vérité, a besoin de savoir pourquoi ces gens sont allés à cette extrémité, pourquoi il y a eu cette violence, pourquoi on est allé jusqu'à dépouiller le blessé au sol, parce que non seulement non content de lui avoir tiré dessus, ils sont allés jusqu'à lui arracher sa chaîne de coups en demandant à la compagne de l'enlever alors qu'il était gravement blessé et agonisant. Donc tout cela, effectivement, est très dérangeant. Les circonstances, elles sont établies, ce sont des circonstances d'ultra-violence, avec un crime en bande organisée, puisqu'il y a plusieurs auteurs, que l'agression a lieu au domicile, en présence d'un jeune enfant, en présence de la femme. Et ce qui est certain, c'est que, dès lors que par ruse, les agresseurs ont réussi à lui faire ouvrir la porte, à cette jeune femme, ils se sont rués sur elle, en lui demandant les clés du scooter de la victime. Donc, si vous voulez, le mobile crapuleux, la volonté, si vous voulez, de voler, elle est établie. Et par suite, malheureusement, Dimitri n'a voulu que protéger cette femme, qui était sa compagne, la mère de son enfant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tuée, simplement. On parle souvent du mal-être du personnel hospitalier d'une manière générale. Ici, en Guadeloupe, un peu plus d'un an après le désormais célèbre incendie du CHU, on peut imaginer l'inquiétude du personnel pour son avenir. Trop de questions restent encore sans réponse. Marius Mathieu. Une enquête qualité de vie au travail des médecins du CHU de Guadeloupe s'est tenue du 28 janvier au 15 février dernier. Près de 189 employés, médecins ou membres du corps médical ont répondu à un questionnaire de satisfaction. Avec un taux de réponse de 98%, les résultats publiés au sein de l'établissement le 13 mars dernier semblent révélateurs. Ainsi, les statistiques mettent en lumière des conditions de travail souvent exécrables pour le personnel médical, avec un mode de gouvernance largement pointé du doigt. 80% de l'effectif médical ayant répondu à l'enquête se dit insatisfait de la manière dont il se sent considéré dans l'établissement. Pire encore, ils sont tout autant à penser que leurs conditions de travail n'est pas une priorité pour le CHU. 100% des chefs de service interrogés affirment ne pas détenir l'équipement et le matériel nécessaire pour réussir leur mission. Un chiffre confirmé par 92% des médecins participants. Seul un quart des médecins interrogés estiment que la direction des affaires médicales de l'établissement est à l'écoute de leurs besoins. Il est alors possible de se demander ce qui retient les médecins à travailler ici. 72% affirment recevoir une reconnaissance suffisante de leur travail par les patients. Enfin, 77%, soit une majorité de l'effectif médical, affirment travailler dans une ambiance qui ne leur convient pas. 67% d'entre eux déclarent même avoir perdu confiance en l'avenir. Direction la résidence des Calbassiers aux Abîmes. À présent, les habitants n'en peuvent plus de vivre dans des conditions insalubres et même dangereuses. Ils dénoncent une mauvaise gestion de la résidence par la SIG de Guadeloupe. Voici le reportage de Camille Réol. Quand on entre dans la résidence, les Calbassiers aux Abîmes, c'est son caractère tranquille et apaisant qui ressort. Mais à l'intérieur des murs, le climat n'est pas le même. Infiltration d'eau, d'urine ou même d'excréments sur les murs, la situation est devenue invivable pour les habitants concernés. C'est le cas de Lydia. À l'entrée de la maison, vous voyez, la porte, il y a le cadre. Tout ça, c'est abîmé. Quand il pleut, l'eau, ça pénètre et ça va jusque derrière la télé. Dans ma chambre, c'est pareil. La cuisine, c'est encore pire. On aurait dit que c'est des égouts. Ça remonte. Dans ma chambre, les carreaux sont partis. Vous regardez bien. Vous avez vu, ça s'est décollé. Du coup, quand il pleut, l'eau s'infiltre et ça arrive jusqu'ici. Quand je me réveille le matin, je vois qu'il y a de l'eau, je prends ma sœur, puis aussi la dame, la tesspelle n'est pas encore arrivée. Je prends ma sœur, puis voilà, quoi. J'essuie parce qu'il y a beaucoup d'eau et il y a du courant qui passe là. Alors là, si vous regardez là, vous voyez où il y a la moque ? Il y a une moque jaune là. Alors, dites-moi bien, si ce n'est pas de l'urine, c'est quoi et ça sent ? Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est fort. Quand on entre ici, je suis là, je prends l'odeur. Et tous les jours, la dame qui travaille désinfecte, tout le monde désinfecte. Même moi, quand j'entre, je désinfecte. C'est invivable. C'est invivable. L'association des locataires demande ainsi aux bailleurs sociaux de répondre à ses obligations. Il s'agit de la société immobilière de Guadeloupe qui a assuré avoir été mise au courant du problème. Des travaux devraient commencer alors cette semaine. En attendant, les 294 locataires attendent de trouver dans leur résidence le Havre de Paix qu'ils imaginaient. Et maintenant, direction Trois-Rivières où un stade tout neuf, tout beau, a été laissé à l'abandon. Des jeunes auraient pu l'utiliser, faire du sport, faire naître des carrières de sportifs. Eh bien non, il est fermé. Pourquoi ? Réponse Marius Mathieu. Cette longue fresque colorée, représentant des icônes située sur un boulevard d'écoliers à Trois-Rivières, cache en réalité une toute autre histoire. Celle d'un stade à l'abandon depuis près de 7 ans, plusieurs fois rénovée, mais pourtant jamais fréquentée par la jeunesse locale. Le projet financé par la région, porté à l'époque par Victorien Lurel et Hélène Vainqueur, n'aurait pas été poursuivi après l'élection de Harry Chalus à la tête de la région en 2015. Une situation désespérante ici pour le corps enseignant. Une structure telle que celle-là, c'est une structure qui est dédiée à la jeunesse et elle est fermée. Alors, on a des générations de jeunes qui sont passées et qui n'ont pas pu bénéficier d'un enseignement ou d'une formation dans ce domaine-là. On sait bien que l'athlétisme, en Guadeloupe, c'est un des points forts de nos spécialités. À mon époque, dans le domaine de l'athlétisme et du demi-fond, les jeunes de Trois-Rivières s'imposaient. Quand on n'a pas un endroit où on peut regrouper la jeunesse et faire travailler cette jeunesse, la mobiliser, la garder sur des activités saines, on sait très bien qu'elle nous échappe et qu'elle se retrouve un peu ailleurs. Je m'avance peut-être en disant rien n'est fait, mais enfin, je constate que le stade est fermé et que nous n'en avons pas l'utilisation. Une utilisation du stade impossible, cela aurait un impact important sur les clubs de sport de la ville avec une baisse vertigineuse du nombre de licenciés. On avait l'athlétisme qu'on a dû arrêter parce qu'on ne pouvait plus pratiquer. On a essayé d'aller sur Cap-Esther, mais c'était compliqué pour les parents d'amener les enfants à Cap-Esther. Donc, on a mis en sommeil cette section-là. Donc, ça se traduit par une baisse de licenciés, forcément. Donc, on estime entre 150 et 200 licenciés de perdus quand même depuis l'indisponibilité du stade. Et ça a aussi un impact financier puisque, notamment pour les équipes de football, cela signifie qu'on joue tout le temps à l'extérieur. Parfois, ça nous arrive de recevoir des équipes à bouillantes. Donc, ça veut dire que quand on reçoit à bouillantes, il faut payer l'allocation du stade de bouillantes et il faut payer aussi un transport pour amener les joueurs à bouillantes. Donc, on estime que c'est à peu près 9000 euros de plus de budget de déplacement. Un surcoût temporaire financé gracieusement par la municipalité locale. La construction du stade sur une zone marécageuse rendrait difficile l'avancée des travaux. La mairie de Trois-Rivières promet une réhabilitation complète du site d'ici la fin de l'année 2019. Qui se rend à Pointe-à-Pitre en se disant qu'il va trouver une place pour se garer ? Plus personne, je crois. En réalité, les places se font extrêmement rares depuis de nombreuses années et les tarifs en augmentation viennent d'être publiés. Reportage, Grégoire Tuthmane. Tous les automobilistes le savent, tenter de se garer au centre-ville de Pointe-à-Pitre, c'est plusieurs dizaines de minutes de perdu. Et surtout, c'est payant. La mairie vient de publier le nouveau tarif du forfait post-stationnement, c'est-à-dire les amendes à payer si vous ne réglez pas le parc-mètre. Dans l'hyper-centre, ce montant peut atteindre 20 euros et sur les zones plus excentrées, il peut aller jusqu'à 10 euros. Mais pour les habitants, ce n'est pas le montant qui pose problème. Ils peuvent mettre des parkings payants, oui, je suis d'accord, mais partout, non, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Pour moi, le problème, ce n'est pas de payer, c'est de trouver la place, parce que s'il faut payer, qu'on puisse avoir une place. Par rapport à ma profession, quand on arrive à côté du palais, il est quasiment impossible de se garer. Donc, par ailleurs, il y a des parkings qui sont suffisamment éloignés et il n'y a pas de moyens de transport qui puissent nous conduire au travail. Cette nouvelle tarification permettra-t-elle de libérer des places ? La mairie s'en est donné les moyens, car tous les parcs maîtres devraient être fonctionnels d'ici lundi. Un port reste le poumon économique d'un pays. C'est de là qu'arrivent les nombreuses marchandises indispensables pour notre quotidien. Et chez nous, en Guadeloupe, le Grand Port Maritime a un objectif, accueillir de plus grands navires pour alimenter la Guadeloupe, mais également les îles voisines. Reportage de Grégoire, un nouvel équipement inauguré en grande pompe. Le Grand Port dispose maintenant d'un quatrième portique de déchargement des containers. Il permettra d'accueillir de plus grands cargos pour un coût total de 10,7 millions d'euros, une nécessité pour les transporteurs clients du port. Le commerce mondial se développe et CMA-CGM a certainement son développement qui continue à se développer dans cette partie du monde. CMA-CGM a décidé d'augmenter la taille de ses navires et cela va de pair aussi avec les investissements que fait le Grand Port Maritime de Guadeloupe avec ce quatrième portique. Par cet investissement, l'archipel restera relié au Grand Port d'Europe. Mais il permettra surtout de développer une nouvelle activité économique en faisant du port un point de départ de plus petits bateaux partant à provisionner d'autres îles de la Caraïbe. Quand les bateaux sont plus grands, cette capacité supplémentaire n'est pas pour la Guadeloupe parce que la population de la Guadeloupe ne croit pas dans ces proportions-là. Et donc ce qui se passe, c'est que ça ouvre un nouveau business. Ce sont des conteneurs qui sont toujours sur ces bateaux-là mais qui ne sont pas destinés à la Guadeloupe et donc ils vont être déchargés ici et rechargés vers les autres petites îles qui ne peuvent pas accueillir cette taille de navire. En 2018, sur les 220 000 conteneurs déchargés sur le port, 65 000 repartaient vers d'autres îles. Il y en aura un tiers de plus en 2019. Le port de Pointe-à-Pitre, du point de vue stratégique, a toujours été considéré comme un maillon essentiel du développement économique. On avait considéré qu'il fallait monter en compétence et se saisir de l'opportunité de l'ouverture du canal de Panama parce que les lignes maritimes allaient être modifiées et on savait pertinemment qu'ici, en Guadeloupe et en Martinique, il y aurait besoin d'avoir ce port intermédiaire. Et c'est tout le sens de l'engagement du Grand Port, de faire les investissements pour accueillir des bateaux de plus en plus importants. Le Grand Port représente 1 500 emplois et le développement de cette nouvelle activité pourrait augmenter considérablement ce chiffre. 95% des jeunes qui rentrent dans les centres de formation ne seront pas des sportifs professionnels. C'est un chiffre qu'on affiche très rarement. Tony Parker, la star du basket international, a décidé de former des sportifs avec le mental du sportif, l'entraînement du sportif, la volonté du sportif, mais également formé et prêt à être embauché dans une entreprise. L'Académie de Tony Parker est en marche. Elle est à Lyon, mais ses membres sont venus en Guadeloupe. On écoute le directeur de l'Académie au micro de Hervé Gaillon. Permettre aux jeunes de s'épanouir et de construire leur avenir. Tel est l'objectif de l'ancien basketteur en équipe de France Tony Parker, grâce à l'ouverture de la Tony Parker Adéquate Academy. Malheureusement, 90% des jeunes sportifs à fort potentiel et qui sont dans les différents centres de formation ne seront pas professionnels. Et Tony a voulu qu'on mette tout en œuvre pour ne pas les laisser sur le bas-côté et faire en sorte qu'on puisse les accompagner du mieux possible. C'est justement dans l'optique d'accompagner nos jeunes Guadeloupéens que l'équipe de la Tony Parker Adéquate Academy a tenu à présenter son concept face à un public qui a répondu favorablement à l'appel. Il a voulu à travers ses structures mettre tout en œuvre pour réinvestir en France, apporter au basket et pour l'Académie s'adresser aux jeunes en leur disant le haut niveau existe, vous avez des possibilités mais c'est très dur. tout le monde n'y va pas et l'Académie peut en tout cas vous aider dans le cas où vous ne réussissez pas à ne pas rester sur le côté et à continuer votre passion qu'est le basket tout en maintenant vos études en place. Le concept innovant de la Tony Parker Adéquate Academy ouvrira ses portes à Lyon en septembre prochain et accueillera de jeunes basketteurs garçons et filles âgés d'au moins 15 ans. L'Académie sera opérationnelle dans les mois qui viennent et première entrée scolaire elle aura lieu en septembre. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Excellente semaine bien sûr sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada